bonjour bienvenue dans cette nouvelle lecture à vue pour débutants si vous êtes débutant et que vous n'avez pas vu les lectures à vue précédentes il est temps de vous rattraper cliquez sur le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran voici notre nouvelle partition comme d'habitude nous allons prendre le temps de l'analyser nous sommes en clé de sol et il s'agit de mesures à trois temps nous avons deux nouvelles figures rythmiques le soupir et la blanche pointée le soupir est un silence qui dure un temps comme la noire pendant ce silence aucune touche ne doit être enfoncé sur le clavier quant à la blanche pointée elle vaut trois temps en effet la valeur de la blanche et de deux temps et le point lui rajoute la moitié de cette valeur donc un temps autre nouveauté l'amplitude de sol amis cela fait plus de cinq notes en fait ça en fait six il va falloir écarter un peu plus les doigts pour vous aider je vais vous indiquer le doigté petite parenthèse qu'est ce que le doigté c'est le numéro du doigt à utiliser sur la main droite le 1 c'est le pouce le 2 l'index le 3 le majeur le 4 l'annulaire et le 5 l'auriculaire et c'est toujours comme ça je vous explique donc le doigté à utiliser pour cette lecture de sol à dos tout est normal le 6 sera joué avec le 3 normalement mais au lieu de jouer le la avec le 2 vous le jouerez avec le 1 comme ça vous serez en position pour aller chercher le mi avec le 5 tout le reste est normal jusqu'à la fin où vous devrez écarter un peu plus les doigts pour aller chercher le sol avec le 1 mais pour le moment inutile de vous préoccuper du doigté parce que nous allons commencer par une lecture rythmique à un tempo lent 50 à la noire si vous avez besoin d'aide pour vous procurer un métronome ou comprendre comment cela fonctionne cliquez sur le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran je vous propose maintenant de mettre la vidéo sur pause de régler votre métronome sur 50 à la noire et d'essayer de lire le rythme quand vous vous sentez prêt relancer la vidéo pour vérifier si vous tapez le rythme en même temps que l'audio de vérification attention comme c'est une mesure à trois temps il y a trois battements de métronome avant la première mesure petite remarque si cet exercice vous paraît trop difficile commencer par faire la lecture à vue rythmique dont le lien s'affiche en haut à droite de l'écran mais si vous vous sentez prêt remettez la vidéo sur pause relancer votre métronome et essayer de jouer les notes tout en respectant le rythme que vous venez de mettre en place appropriez vous le doigté cela peut demander que vous rejouiez plusieurs fois les passages où le doigté est un peu particulier vous êtes prêt à vérifier vous êtes une idée vous Nous pouvons accélérer maintenant, passons à 80 à la noire et refaisons l'exercice. Vous êtes prêts à jouer avec l'audio? Bravo, excellent travail! J'espère que vous appréciez mes petites vidéos et surtout qu'elles vous aident à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les aimer, à les commenter ou même à les partager à l'extérieur du groupe. Merci encore une fois de me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !